Musique J'ai commencé à faire du kart quand j'habitais aux Etats-Unis. J'avais fait quelques séances au lait de nom en Caterham avant de commencer la Ligier. J'ai fait ma première course en véhicule historique à l'époque, j'avais 42 ans. Aujourd'hui j'en ai 65, donc ça me fait dire que je suis toujours un jeune pilote. Au lait de nom en Caterham, c'était la première fois que j'ai été sur un vrai circuit et j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était une course de 24 heures et de l'avoir terminée pour la première fois, c'était super. Je n'ai pas un modèle en particulier, je dirais, mais il y a plusieurs personnes dans mon équipe pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Nicolas Lapierre et d'autres personnes comme ça. Il y en a beaucoup. Je dirais Alain Prost pour faire quelque chose de français. C'est toujours m'améliorer de pouvoir écouter le feedback qu'on me donne et l'appliquer. Mon objectif en tant que pilote, c'est prendre du plaisir, le partager et passer des bons moments. Je dirais que c'est les 24 heures du Mans. C'est celle que je ne vais pas réussir à faire, mais ce n'est pas forcément très grave. C'est les 500 miles d'Indianapolis. J'ai eu la chance de faire les 24 heures du Mans plusieurs fois. J'ai fait le Grand Prix historique F1 de Monaco, donc évidemment pas avec les vrais, mais historique quand même. Donc voilà, je suis pas mal, ça va. Peut-être la condition physique et comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, je suis capable de changer. Je dirais que je n'ai pas de mauvaises habitudes. Une grande motivation. Là, on vit avec la force de la jeunesse et puis d'avoir des résultats et de progresser. Je crois qu'avant tout, c'est avoir peut-être un peu plus de recul et être moins, je dirais moins arc-bouté sur les résultats et plus sur la notion de plaisir et de passer du bon temps. Il y a pas mal d'expérience aussi et comme on fait tout ça pour le plaisir, c'est une bonne mentalité quand on est en course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada